Que que ça dit Cathy ? Aujourd'hui, je vais vous lire une belle histoire. C'est la belle au bois dormant. Un roi est une reine désirée à un enfant depuis de nombreuses années. Une nuit, enfin une petite fille née. C'est la princesse Aurore. Oh là là, c'est très bien. Très bien. Le jour de son baptême, toutes les fées du royaume étaient invitées. Chaque fée offre un don à la petite Aurore. Tu seras belle comme le jour. Tu chanteras comme un oiseau. Tu seras très intelligente. Ce sont les dons des fées. Oh, les fées sont très bien. Elles sont gentilles et magnifiques et fantastiques. La plus jeune fée va parler. Quand soudain, la porte s'ouvre, une vieille femme entre elles ricane. Ha, ha, ha. Moi aussi, j'ai un cadeau pour votre fille. Avant ses 16 ans, Aurore se piquera avec un fils. Et elle mourra. Oh, c'est horrible. Heureusement, la jeune fée a pu modifier le mauvais sort. Non, Aurore ne mourra pas. Elle s'endormira jusqu'à ce qu'un prince vienne la réveiller. Mais le roi, très inquiet, fait ordonner à tous ses sujets de jeter à feu les couilles, les fiseaux, les rouets. Avec laquelle, sa fille Aurore pourrait se blesser. Voilà, c'est bien. Le temps passe. Aurore grimpe au sommet de la plus haute tour du château. Et elle découvre une vieille femme assise devant un drôle d'objet. Qu'en faites-vous donc ? Demande Aurore. Je file la laine, répond la vieille femme. Oh, non, 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 ne touche pas ! Aurore, ne touche pas ! Étonnée, Aurore tend la main vers le fiseau. Elle s'épique le doigt. Et la vieille femme se met à crier au secours. En notant les cris, le roi et la reine se précisent vers le tour, mais elle a déjà trop tard. Malheureusement ! La prédiction de l'horrible fait qu'Arabos s'est réalisée. La vieille femme qui vivait dans ce tour n'avait jamais entendu parler. C'est pourquoi elle a utilisé encore son foison. Alors le roi et la reine ont longuement tristement leurs fissures sanguées. On m'attend le prince. En même instant, la jeune fée dit, cela peut durer cent ans. Il va mieux endormir tous les habitants et les animaux du château. Elle lève à sa baguette magique, prononce une formule magique. Et soudain, dans le grand château, plus à brouillage. Bon, continue, continue, continue ! Tous les appels, tous les appels, tous les appels. Cent ans plus tard, un prince passe, non loin du château. Il demande ce palais et l'abandonner peut être répandre. Je s'égare, mais on raconte qu'une princesse dort depuis des années. Oui, 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 enfin ! Intrigué, le prince entre sur le château. À l'intérieur, il découvre une belle princesse dormie, si belle qu'il peut s'empêcher de l'embrasser. Alors, on rouvre enfin les yeux des lendemains. Et ses maris a vécu des très heureux. Enfin, c'est très bien ! Yes ! Voilà, j'ai terminé ! Il a l'éclat ! Il a l'éclat ! – Sous-titrage FR 2021